A Brest, Montpellier a montré trop de suffisance en deuxième mi-temps et a laissé filer la victoire qui lui tendait les bras. C'est un petit peu comme dans la fable du corbeau et du renard. Le MHSC tenait dans son bec la place de leader, mais s'est trouvé trop beau avant l'heure, ou du moins avant la fin des 90 minutes d'un match. Depuis une semaine, tous les observateurs ne tarissent pas d'éloge le beau jeu produit par Montpellier, et c'est peut-être là le danger. C'est toujours flatteur parce qu'on nous en a tellement pu peindre la gueule aussi qu'il semblait qu'on rentrait avec le bazooka sur le terrain. Et voilà, c'est bien, mais tout est déstabilisant. Tout le monde se sert de tout, ils sont premiers, nous on ne joue pas si, ils jouent très bien, ils sont bons. Tout est bon pour mettre un petit peu l'adversaire dans le confort, c'est logique. Avant ce déplacement, Ajaccio, largement à la portée des Montpellierains, les beaux parleurs des plateaux télé peuvent continuer à encenser le MHSC. Staff et joueurs font la sourde oreille. Moi personnellement, je m'en fous. Après, je pense que les joueurs, c'est la même chose, c'est ce qui se passe entre nous qui nous préoccupe. Après, ce que les gens pensent autour, franchement, ça m'importe. Fort de sa malheureuse expérience à Brest, Montpellier jouera l'humilité à Ajaccio. Produire du beau jeu sans pour autant en faire tout un fromage.